Hey salut les gens c'est San on se retrouve sur E4 avec toute la team Bruda Fardarin le seigneur noir comment allez-vous ? ça va et toi ? ça va super je baisse la vitesse 1 je suis à 9 mais je fais des colonies alors attendez parce que j'ai un gros problème d'enregistrement quand j'ai enlevé la pause j'ai mis la pause sur mon enregistrement on en est où ? on est à 9,58 à 9,58 allez on continue comme ça ils auront 10 minutes de moins chez moi allez hop allez voir la vue du signe pour les dix premières minutes allez voir la vue d'art d'arrivée pour les dix dernières allez c'est pas grave c'était au pire tu mettra la vue de BrudaF ça changera et puis surtout de toute façon j'ai rien fait quoi là pendant 10 minutes si je le redis je venais d'atteindre 61 par mois de bénéfices c'est vrai que c'est notable notable en 1499 bah oui bon moi pendant ce temps là je transfère 20 000 hommes en angleterre et plus je monte en bénéfice plus BrudaF il se frotte les mains parce qu'il a l'intention de me vendre le colonialisme si de là bah l'Akasi a déjà une colonie elle pourrait l'avoir si l'Akasi l'a tu l'auras quand même avant moi donc tu pourras quand même me le vendre moi ce qui me ferait marrer c'est que je la débloque la la prochaine R avant toi c'est sûr que je passe les instructions plus rapidement ça me ferait rire quand même avant qui avant moi avant avant BrudaF ah oui ah c'est possible si ça pop au Danemark oui c'est tout à fait faisable ça peut ça peut poper en Asie ouais ouais parce que avec ma partie ligne j'avais réussi à avoir le colonialisme à la place des Européens ce qui n'a pas un succès qui consiste à avoir toutes les institutions en Asie justement non juste chez soi après juste chez soi ah oui tu peux il faut prendre les nœuds donc en fait enfin là où c'est apparu donc en fait tu conquiers avec sa popée exactement c'est pas dur non c'est pas compliqué encore une façon cachée de vous dire de faire un word con quoi est-ce quoi pourquoi je peux pas faire là dedans reprendre la technologie militaire neuf on ne veut pas qu'à n'ayant pas à faire ça quand même c'est gâché prend des généraux à la place augmente ton professionnalisme ah le même look veut attaquer l'ottoman quoi c'est cool ouais mais comment tu l'ont dit j'ai eu un petit pop up ouais qui m'a dit ça on me dit jamais rien moi attends mais qu'est ce que tu fous toi mais arrête toi n'importe quoi c'est vrai qu'on a un peu plus d'hommes maintenant il nous faut plus de bateaux de transport hop j'enlève cet état j'aime pas les états tu perds de l'argent n'a même pas été contre les naples là pas que ça à foutre des mères de toi dans ta guerre je pensais que tu voulais je pensais que tu voulais des territoires moi non je veux pas de territoire dans la perte de l'argent d'accord pour la simple et bonne raison c'est que dès qu'il aura disparu je transforme malte en naples et je reconquière tout ça pour zéro extension agressive pour ça qu'il me fallait mal faire un nouveau vassal pour faire un peu de reconquête sur le criméen alors je tiens à préciser que l'ottoman vient d'avoir son âge d'or mais qu'en fait on pourrait tous prendre notre âge d'or en même temps ouais et moi je vais le prendre juste avant qu'on change d'air donc je vais prendre maintenant le 1er janvier 1500 tout court comme ça je serai plus de morale et plus fort et plus tout c'est vrai que de façon le late game on va un peu rouler sur tout le monde je vais rouler sur tout le monde y compris sur vous quoi tu me propose 200 pièces d'or pour faire monter le désir de catholicisme à le go de réforme qu'est ce que je vais faire passer ma technologie militaire déjà j'ai mis 38 points bon moi je suis prêt le signe c'est quand tu veux la guerre bah quand la trêve quand la trêve s'arrête du coup ça marche tu sais où est ce qu'il les a cachés ces troupes pour l'instant non je les vois pas bah tu sais quoi pour éviter qu'ils fassent popper des troupes à l'arrière de nos lignes je vais commencer à aller par prendre ce qu'il y a sur l'ecos et ensuite je redescendrai vers york et les forteresses et j'irai faire du ménage sur ces vingt mille hommes qui ne feront pas le poids face à mes généraux trois étoiles c'est vrai que tes généraux ils sont un peu vénères quand même moi elle peut mieux faire ça y est la trêve est terminée je vais mettre pause deux secondes excusez moi non je vais pas mettre pause si je vais mettre pause j'ai l'entente de recruter des généraux et je vais prendre 10% de morale terrestre tiens mais j'ai mille points militaires quoi c'est drame créer des généraux augmente ton professionnalisme bon ouais il va falloir que je fasse la paix aussi déjà fait gaffe on est à 100% là merde ce que je peux pas booster qu'est ce que tu as prévu tu dois redéclencher une guerre immédiatement et là du coup je vais aller aller taper jollof ouais normalement ça devrait être bon je peux lui prendre que que deux provinces là aux castillans attends j'ai récupéré un diplomate et c'est parti moi j'ai pas le timer vous me direz quand l'épisode sera terminé pas de souci 14 minutes moi je suis à 16 donc à 20 ça marche alors on invite l'ordre teutonique la france viendrait si on lui offre des faveurs le portugal on est toujours lié au portugal tiens bah oui je sais pas je t'ai pas mis un rival ah c'est marrant c'est parfait c'est parfait invite le il a besoin il cherchait une guerre c'est marrant parce que t'es toujours allié à l'angleterre oui et pourtant je peux t'inviter vu que t'es un joueur il pourrait trahir l'angleterre normalement je devrais pas pouvoir bah écoute je pense qu'on peut faire sans bah voilà ah l'angleterre m'appelle bah oui bah c'est bien comme ça t'es en guerre bah de toute façon si t'es pas dans un côté tu serais dans l'autre par contre le signe t'es 49 navires et t'es 17 autres j'en aurais besoin ohlala pour siéger londres hé lui il a des chevaux pas des bateaux extrêmement déçu moi je m'occupe de l'irlande excuse moi je suis un peu occupé quoi je vais me prendre une avoinée je vais perdre tout mais non c'est bon j'ai réussi à fuir bon j'arrivais là bah oui mais moi je voulais pas perdre des précieux navires de transport qui me servent à ramener mes troupes chez toi mais qu'est ce que tu as dans la mer tes navires de transport aussi j'ai pas le droit de me poser dans tes ports pour l'instant aux pays et messieurs c'est que cette planification franchement temps mais je rêve oui il est parti faire un bloc chez moi l'anglais là tu rêves pas tu vas pouvoir le défoncer dans la mer intérieure c'est illégitime même mes navires de transport il en a peur quoi d'accord il se pose à londres bah dis donc il voit que je ramène mes armées il s'en va c'est ce que je constate il a même pas tenté de se poser sur un fort quoi je vais quand même le choper il a fait la course il a perdu alors castille tu es toujours pas ça y est il veut bien de la paix il a moyen de gratter un peu plus il a un petit peu baffé on va pas se mentir un petit peu quoi le problème que j'ai moi avec ce que t'es en train de faire Bouddhaf c'est que j'ai peur que le castillan si tu le bouffes trop il pourra jamais annexer l'ample alors vas-y mollo quand même ça c'est pas mon problème moi c'est un gros problème pour moi très très gros problème je suis obligé de t'attaquer oh non mais il peut relâcher Naples c'est parce qu'il m'intéresserait pas du tout je veux que Naples soit absorbée bah tu laisses les états pontificaux absorber Naples ouais et bien c'est qu'il a plus aucune croupe mais il n'a pas perdu la bataille bon ça des provinces ont pas ségé ah mais oui il y a ses alliés qui arrivent oui bon la suède va faire le taf voilà la suède s'énerve un peu pour la foutre en agressif en tout cas je vais augmenter mon commerce 96% à Constantinople et 90% à Venise il y a encore personne sur Londres il faut que j'aille faire le siège quelque part pour l'instant je finis sur l'armée tu les poursuis ouais je le vois il a perdu 4000 hommes contre les 25000 anglais quoi ouais mais pourquoi j'arrive pas à le stack wipe alors qu'il a quasiment qu'une troupe il court vite bah non j'ai un moral d'acier non non anglais il cheat il n'y a pas d'honneur ah mais j'ai déjà 3 fusiliers marins tiens j'ai du hérité de la de notre ami ah oui ils sont là ah là la liste à quoi il paie allez alors ma tradition terrestre elle en dit quoi 73 ça y est la paix est faite j'ai pris que 3 provinces ça servit à rien tu pouvais pas prendre plus non fallait que je la fasse durer super longtemps et ça me fait vachement augmenter bah oui bon bah qu'est-ce qu'on va prendre après non mais j'avais pas vu mais il y a plein de troupes au nord chez moi ouais il y a il a envoyé ce truc mais le suédois va s'en occuper je suis pas trop inquiet ouais mais non ça m'intéresse pas d'avoir de la dévastation chez moi et comme j'ai un héritier à faire crever sur le champ d'honneur ah bah après j'allais te proposer d'y aller parce que bon l'angleterre voilà quoi ah mais t'as encore 8000 hommes ah bah oui mais c'est bon ouais ouais j'avais gardé une troupe pour tous les rebelles qui ont un désir de liberté après avoir conquis autant de territoires en Europe de l'Est incroyable ces gens n'ont vraiment aucune considération pour l'action civilisatrice que je fais alors qu'est-ce qu'il a eu ? c'est pas moi ah non c'est le castignaux c'est le castignaux ? ouais punaise ouais ah oui il a une colonie non il y a deux colonies et ça y est il l'a moi j'en ai 5, 6, 7 moi je dis qu'il faut recommencer l'épisode c'est pas normal ça c'est le jeu ma pauvre Lucette on va continuer à augmenter la production la production la production à fond à fond à fond bon le Mamelou qui fait quoi ? voilà là on fait des stack wipes je préfère les armées du Saint-Empire elles au moins elles se font massacrer dignement le grand échange il a enlevé tous ses forts en fait sauf à Londres bah oui en même temps on l'a ruiné tout à l'heure tiens d'ailleurs j'y pense c'est vrai qu'il nous avait quand même claqué s'il fait en balle la mémoire ouais t'as assez pour faire ce siège toi c'est pas très très lent il y a le teuton qui poursuit Guelderutrèche je viens mettre des baffes il pourrait appeler la France dans la guerre pas sûr que ce soit utile j'ai pris un héritier de Voilois excellent ah tu l'as payé ? t'attendais à avoir du prestige ? bah il m'a proposé en échange de faveur il me proposait un héritier et je voulais pas contrarier la France donc je l'ai pris bah t'as bien fait il n'y a plus qu'à tuer le sien maintenant il s'est réglé il est stérile putain il t'a filé un héritier stérile un héritier 2-2-2 stérile quand même ah bah bravo bravo il va mieux encore te laisser buter par le Danmois ah bah ah c'est tendu là ouh c'était tendu hein si j'ai assez de prestige au moment où l'héritier est encore en vie après avec Castille à expirer parfait voilà hop plus d'héritier mais du coup là il se passe quoi pour toi ? je suis retrouvé en vue non je récupère toujours un de Valois à ma mort parce que t'es en guerre t'as des temps en guerre je suis en devant c'est chaud quand même non je suis en guerre avec l'Angleterre là ah oui donc c'est bon il va falloir que je fasse la paix mais Jolov, Hidalieki, Sangha, Jene et Kong c'est vrai que cette fois on a quand même un score de guerre de merde vous avez l'objectif ? il peut l'institut de guerre c'est bien sûr qu'on a l'objectif je dis ça moi ça peut arriver de se tromper ça peut arriver je ne nous confonds pas avec ton partenaire suiviste on n'a peut-être pas de poils à la part du Portugal allez on passe à 64% de score de guerre ça calme les gens et c'est toujours Devalois je suis en paix ce serait toujours un Devalois non il y a une PU si t'es en paix c'est parce que ça n'a pas été réinitialisé non t'es en paix et il n'y a pas de ok t'as pas forcément la PU quand t'as pas d'héritier ils n'ont pas encore fixé le bug du du moins deux d'un pot de guerre là bah non quand même les joueurs s'en sont pas pleins personne n'a rien dit du coup personne n'a rien dit du coup 10 jours plus tard toujours pas corrigé il est même pas référencé le bug il se passe bouche à oreille mais invisible sur le forum paradoxe il fuit avec ses bateaux il n'a plus de port le veule il va vraiment falloir de l'anticorruption parce que je ne veux quand même pas payer moi pour tout ça ah si il a toujours man c'est vrai exact celle-là je te la laisse je rentre les armées chez moi ok et en plus il est malhonnête mon dirigeant c'est abusé je crois que tu parais d'ardarine d'ardarine je sais pas il est croyant déjà c'est alors bon déjà une forme de madolenté déjà je réponds la bonne parole ce n'est pas pareil et tu prélèves la dîme surtout oui c'est très très bon c'est le mec allié au venitien qui dit ça quoi moi je prélève pas de dîme clairement pas pas assez rentable comme un pot ça se ressemble vachement quand même vraiment pas assez rentable bon en tout cas en deux épisodes j'aurais doublé mes bénéfices passé de 40 à presque 80 merci l'automant il y a mes navires de transport qui te font faire choper en mer du nord et t'as la flotte d'anos qui est passée à côté bas les couilles ah bah non mais c'est parce que c'est la pote de commerce elle fait sa vie c'est pas ma guerre capitaine c'est clair nous on est là pour le commerce monsieur repart chez lui il me laisse man à assiéger qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? on a besoin de mes bateaux pour assiéger man c'est clair t'as pas besoin des 49 il a besoin de 49 bateaux et 20 000 hommes exactement alors il y a la freeze on peut faire une petite paix t'es sérieux freeze ? t'as que 20 balles ? non mais franchement et si je le prends ? je pourrais te prendre alors ouais mais fais gaffe t'as quoi ? mais non vas-y si je prends l'intégralité de la freeze orientale j'ai 7% sur expansion c'est tout vas-y jette-toi il y a un moment il va falloir que tu te lances quand même ouais ouais vas-y fais-toi plaisir surtout les côtes hollandaises c'est vraiment vraiment le truc à aller chercher c'est l'endroit parfait ouais non mais c'est exactement ce qu'il faut je vais quand même aller regarder la carte des coalitions il n'y a rien il n'y en a pas il n'y a rien ils s'en foutent ils ont moins 40% d'impact de l'expansion agressie ils n'ont rien à foutre ah ouais quand même pourquoi il a ça lui ? c'est un truc qu'il me faut ça je peux te l'acheter ? donc il n'y aura pas de redemander tes provinces à l'art de tonique cette fois-ci sinon ça va se coûter cher je lui ai donné toutes les provinces d'Ecosse Londres non t'as gardé Londres tu veux Londres ? pour taf peut-être toi j'ai fait exprès de ne pas toucher aux provinces du sud parce que je me suis dit que ça ne t'intéresserait pas le signe et que ça me permettrait de gagner un peu plus de thunes dans la guerre t'as une mission pour prendre Londres il me semble j'ai une mission pour prendre Londres tu devrais valider je vais encore un petit peu loin vite clic c'est quoi ? défier la navie il faut que j'ai un vaisseau amiral ah oui il faut que j'ai un vaisseau amiral c'est pas super compliqué ouais il faudrait que je le fasse rentrer à la maison l'Autriche elle veut un territoire illégal elle va se faire un gentiment ce Danois qui s'impose partout comment il pose ses roubignols là où il veut attends alors l'anglais qu'est-ce qu'on va prendre à l'anglais c'est le moment de le saigner on va lui prendre déjà l'Ecosse ça me paraît pas mal je pourrais prendre Londres non trop cher surtout que Londres tu me la donnerais pour l'instant donc je la prends pas oui non je sais bien mais ah non je ne peux pas la prendre parce que tu ne pourrais pas la lésitumer parfait il y a une sauvegarde on va prendre Man comme ça il arrêtera d'aller foutre des trucs là-bas en vrai je ne sais pas du tout ce que je peux lui prendre je prends nos pifs c'est pas très grave prends tout prends tout ouais mais après si je prends tout je peux le vassaliser non c'est 266% là c'est un peu gros mais prends toute l'Ecosse prends toute l'Irlande prends Man et puis au moins après les prochaines guerres on ne sera pas divisés on pourra fondre sur lui comme une armée de sauterelles sur un champ tout fertile ça c'est bien teuton comme on le marque non ça ne fait pas trop sauterelles teuton si je n'en ai pas forcément il faut le rapprochement il y a le mur de Routian là qui a été formé la l'évitimation elle va un peu piquer le puce allez et là dessus on va s'arrêter là c'est vrai c'est vrai qu'il est temps n'hésitez pas à aller voir les vues du signe les vues d'Ardarin de toute façon c'est les seuls qui ont la totalité de l'épisode et mettez des pouces mettez des commentaires merci d'avoir regardé à plus tout le monde à plus ciao tout le monde bye bye et c'est le débrief avec Slann que que alors la guerre contre Tafilalette et la Castille c'est fini facile ouais bon Tafilalette tu m'as forcé à bouger tu m'as forcé à bouger ouais ouais il y a eu des petits ratés dans la gestion de l'armée j'ai failli perdre de l'argent ouais failli failli donc j'ai pas pu prendre beaucoup à la Castille puisque j'avais pas pu la cocher j'étais en trêve donc je lui ai pris trois provinces j'ai pris Tafilalette enfin qui était à Tafilalette pour moi c'est propre voilà tu nous fais pas un teutombis avec ses yeux violets non je suis sûr qu'il y a du sport frappeur aux gens le Brésil la colonie est presque finie donc 975 sur 1000 donc au prochain épisode on aura notre première colonie la première colonie de Caraïbes est bientôt finie aussi donc je pourrais en faire une deuxième et puis ainsi de suite et puis après le Brésil je pense que je vais commencer la Colombie après donc on va se refaire notre armée on a refait un peu l'armée déjà moi je me prépare pour pouvoir sauter dessus sur Joloff ouais ta première gare en Afrique elle sera costaud il vaut mieux que tu sois un peu un peu péchu au moment de la démarrer après voilà Joloff ça va pas être facile parce qu'il a que 7000 hommes certes mais il est allié à Songhai qu'on a pas découvert donc là je vais pas pouvoir voir combien il a de troupes ni de gêner non plus et il a aussi Kong donc ça va être une guerre contre 4 pays quand même même s'ils sont en retard en tech ouais ouais j'ai l'Afrique je vais pas aller y foutre les pieds bah ouais on verra et puis bah sinon plus rien à dire c'est mon tour ouais et bah moi bah vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu j'ai absolument rien fait mais quand on fait rien et bah c'est peut-être le meilleur moment parce que mine de rien mes finances on est passé de plus 45 à plus 68 plus 50% en un épisode on fait rien on dépasse pas on réinvestit et là bam 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 le fait qu'il commence à tomber on se fait grave grave plaisir à cette vitesse là je serais pas étonné d'atteindre les plus 100 dans un ou deux épisodes et de commencer vraiment à cartonner à faire des à bah démarrer les manufactures pour toujours plus d'argent je me prépare à rien pour l'instant parce que l'automance est en 1510 donc je me prépare surtout à continuer à faire exactement la même chose c'est à dire rien le moins possible et m'enrichir le plus possible et développer parce qu'il y a encore largement du développement possible à faire parce que voilà vous voyez ma liste d'ateliers à construire il y en a à vue d'une bonne cinquantaine les manufactures c'est pas commencé les chartes par contre on a presque tout chartré sauf le maghreb où j'ai pas mis le deuxième bâtiment de chartes et il me restera surtout un bâtiment hyper important à faire sur toutes les chartes avant de démarrer une guerre contre le mamelouk qui va être celui du dépassement de limites terrestres parce que évidemment la guerre contre le mamelouk on devra embaucher 100 000 hommes au moins pour pouvoir la faire et j'ai limite terrestres de 27 quoi donc c'est pas le cas je voudrais juste rajouter c'est que t'as tellement rien fait dans l'épisode que t'as oublié d'un record de la moitié ouais ouais c'est ça entre la partie qu'ils ont pas vue et la partie qu'ils ont vue il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas vraiment de différence j'avoue mais bon voilà et la Lituanie se fait attaquer par la Crimée quand même il y a une petite zone à la frontière entre Crimée et Teuton Crimée elle s'est dit je vais y aller mais je montre les deux petits yeux violets que le Teuton il a gardé pour faire peur aux gens voilà c'est marrant et les technos 7, 5, 9 technologie militaire 9 parce que je ne sais pas quoi foutre de mes points en fait en vrai moi les points ça avance pas je suis toujours 7, 3, 7 7, 3, 7 ouais moi j'ai hâte quand même d'atteindre la technologie administrative 10 mais c'est pas pour tout de suite parce qu'il me reste encore une doctrine à prendre commerciale et une doctrine administrative avant de pouvoir monter mes technologies et d'aller chercher la suivante et la suivante elle sera militaire à coup sûr je sais déjà ce que ça va être ça va être les défensives ben voilà pour le débrief moi j'avais juste une petite chose à rajouter c'est que j'ai plus de consorts j'ai pas d'héritier j'ai 70 ans et du coup si mon roi meurt maintenant c'est un Devalois qui monte sur le trône c'est ce que ça me marque tout à fait voilà et du coup peut-être à l'avenir une PU sur la France pourquoi pas une bonne grosse guerre pour aller chercher la France moi ça me plairait bien ah ouais ça va être compliqué une guerre contre la France tu serais utile dans les guerres il y a quand même 66 000 hommes c'est une belle France donc ouais mais une fois que tu l'auras puté et ben on pourra enfin aller faire des grosses grosses guerres et tu serviras à quelque chose ouais ouais non mais t'es conscient que t'es en retard techno et que si t'arrives à faire une PU sur la France ça va te ruiner tes points c'est clair ouais c'est pour ça que c'est pas pour tout de suite à plus tout le monde bye 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 Sous-titrage ST' 501